bonjour à tous alors dans cette vidéo je vais vous parler d'un voyage de plusieurs mois que j'ai fait cette année et d'un projet sur lequel je travaille qui sera dont j'envisage le démarrage en janvier prochain alors pour commencer je vais vous parler de mon voyage en mars dernier je me suis en volée pour la république dominicaine qui est un pays de la caraïbe en amérique latine en république dominicaine j'ai atterri à punta cana où j'ai passé une semaine ceux qui connaissent je me suis ensuite rendu à santo domingo qui est la capitale du pays et à depuis santo domingo je suis parti dans le nord de l'île à la stérenas donc la stérenas c'est une petite ville touristique qui est située donc sur la côte nord du pays et qui est dans une très belle région la péninsule de samana on peut trouver des on trouve même en abondance des fourrées tropicales en bord de mer des fourrées de cocotiers des pages paradisiaques des pages de sable blanc avec des cocotiers à perte de vue de la mer bleue turquoise la mer chaude l'eau de la mer est chaude de la mer la température de l'eau autour de 28 29 degrés 30 degrés maman en été et donc c'est un pays et une région qui ont un climat tropical à savoir que du mois de janvier au mois de décembre il fait 25 degrés la nuit et 30 degrés l'après-midi qu'on a vraiment un climat qui va de 25 à 30 degrés toute l'année et été comme hiver on a une saison des pluies une saison sèche saison des pluies comme dans tous les pays tropicaux de l'hémisphère nord c'est parce qu'il correspond c'est dans ce qui correspond pour nous à l'été elle commence à partir du mois de mai et ensuite elle va jusqu'au mois de novembre et une saison sèche alors même pendant la saison des pluies on a du soleil par contre on a un petit peu plus de plus d'humidité ce qui renforce la sensation de chaleur on a du soleil on a des averses fréquentes en fin de journée alors arrivé à la stérenas j'ai j'ai sympathisé avec un français donc c'est un monsieur de de 60 ans qui qui habite depuis 12 ans en république dominicaine et à donc il ya j'ai presque envie de dire un empire de l'immobilier en france qui gère à distance depuis depuis les les plages de la république dominicaine et donc on est on est devenu ami c'est il m'a présenté il m'a montré donc que la la villa dans laquelle il habite qu'il a construit il y a quelques années qui est situé dans la loma c'est à dire sur les sur les les collines qui surplombent la mer qui sont bordées de de jungle c'est une très très belle maison avec une piscine à débordement comme vous pouvez le le voir ici quand on se trouve sur cette terrasse on a vu sur sur la mer depuis la barrière que vous voyez là bas jardin autour un parc même j'ai envie de dire comme vous voyez la mer tout là bas et le fait d'être en altitude fait justement qu'on a donc le la brise des alizés qui permet vraiment de de rafraîchir l'atmosphère qui fait bien meilleur que qu'en bas on est plutôt autour de 25 degrés en permanence on dirait une on a un climat qui est un petit peu similaire à celui de gérer d'une d'une belle journée d'été dans dans les alpes hiver comme été et donc pour revenir à donc s'appelle jean-yves et pour revenir à la villa de jean-yves jean-yves est revenu en france au mois de mois de juin pour travailler sur l'un de ses projets il se trouve qu'il a acheté un hôtel dans l'avéron qui compte qui compte retaper transformé en appartement qu'il vendra ou qu'il mettra en location je pense et d'une part et d'autre part donc il a une une petite fille qui est née en réplique dominicaine et qui a un petit peu de mal avec le français du coup il a voulu qu'elle qu'elle passe quelques temps en france pour pour travailler son son français avec les copains de l'école et ainsi de suite et à et donc il a laissé sa villa donc qui est actuellement actuellement vide il m'a proposé de lui de lui louer en discutant comme ça moi c'était en août dernier j'avais pas j'étais un petit peu dans une période d'entre deux une période un petit peu de flottement où j'avais pas grand chose à à faire et puis en discutant en échangeant on a eu l'idée suivante on s'est dit pourquoi pas en faire une une villa senior une maison pour les personnes âgées c'est vrai que cette cette villa à la quatre quatre chambres des chambres luxueuses avec avec salle de bain dédié on s'est dit pourquoi pas faire effectivement mettre des services en commun une femme de ménage qui lavrait intégralement la villa six jours par semaine et une demi pension avec un petit déjeuner savoir que c'est une région tropicale et qu'on a des fruits tropicaux en abondance tout ce qui des petits déjeuners avec des salades de fruits locaux des cafés local il ya un village à proximité qui s'appelait le lémon et dans lequel on on produise du café donc des services mutualisés petits déjeuners et ménages et chaque résident pourrait profiter de sa chambre et surtout de de l'environnement exceptionnel que vous pouvez voir sur les photos et que j'ai vu moi même de mes propres yeux en me rendant sur place et l'idée c'est vraiment on a pensé à créer un concept basé autour de la convivialité ce qui manque ce qui manque cruellement en europe avec des gens qui auraient la possibilité de venir passer leurs vieux jours ici au soleil sous les cocotiers avec un groupe de un groupe de copains et puis de l'harmonie de la convivialité beaucoup de choses qui jean-yves comme moi plaise beaucoup sont importantes pour nous et correspondent à un certain un certain art de vivre et puis ce décor paradisiaque que vous voyez là avec de la nature de la jungle la mer des caraïbes des plages magnifiques et on a pensé à mettre en place un système de partenariat avec un cuisinier pour les gens qui veulent qu'ils veulent ce qu'ils veulent pas forcément se faire à manger eux mêmes possibilité de faire appel à un cuisinier éventuellement ce se mutualiser ce cuisinier c'est à dire cotiser pour pour bénéficier des services du cuisinier qu'on peut mettre en relation avec avec nos résidents de même pour un chauffeur chauffeur c'est très important parce que la villa est un petit peu excentrée de de la ville ce qui fait d'ailleurs qu'on est dans un environnement très très calme à la différence de de la ville qui est plutôt bruyante on est dans les caraïbes donc faire un partenariat avec un avec un chauffeur qui viendrait va se garer à côté de la villa et et qui amènerait nos résidents à leurs demandes en ville à la plage au bar il faut savoir que qu'il ya des plages parmi les plus belles plages du monde à proximité on a notamment playa qu'au sonne que je vais vous montrer là la playa bonnet à la playa lémon la balle et nas punta poppy donc la résidence elle est je montrerai ça autrement ce que là je sais pas si ça partage quand je sors de cette de cette page là j'ai quelques quelques photos des plages à qu'on trouve à proximité dans ce diapo voilà j'ai fait une petite présentation que je je peux vous partager par mail pour pour les gens qui ont des désintéressés à savoir clé voilà là on a une photo de c'est là on est c'est playa las bayenas si je me trompe pas plus loin on a playa qu'au sonne une tape au pied qui est plus plus par là donc là c'est la vue qu'on a depuis le la bordure de la terrasse service de chauffeur dont j'ai parlé donc l'idée c'est d'avoir voilà un partenaire si je puis dire un chauffeur qui soit notre partenaire ça permettra à nos résidents de d'avoir accès à ses services à à tout moment du fait qu'ils seraient galéré à côté de la villa et puis d'avoir un partenaire de confiance une personne de confiance qui leur fera un tarif fixe un tarif raisonnable ça ce sont les salles de bain qu'on trouve au niveau des chambres concept de convivialité dont je vous parlais puisque cette cette piscine c'est le la terrasse qui se trouve autour c'est l'endroit idéal pour se retrouver pour pour des barbecues des apéros voilà ça c'est la terrasse dont je vous parlais de nuit avec la piscine on a un petit petit bar ici pour pour dîner c'est très très sympathique et le climat on a peu d'amplitude thermique dans la carrière ce qui fait que même en pleine nuit il fait il fait relativement il fait suffisamment chaud pour se pour se baigner et en plein hiver c'est à dire on peut se baigner au 1er janvier au 1er janvier à à 22 heures sans problème et on a pensé également à proposer pourquoi pas des excursions en option parce que c'est une très belle région n'a notamment alors ça ce sont les cascades de lémon qui est un village à proximité de la stéréna c'est à 16 km exactement et à et donc on a de la jungle autour de ceux de ce village et dans cette jungle on a cette cascade si je me trompe pas je le vérifierais en tout cas j'en j'ai eu moi même l'occasion de me promener dans cette jungle et ne baigner dans dans l'une de ces cascades qui est une expérience très agréable se baigner dans de l'eau turquoise au milieu de la jungle c'est quelque chose que je rêvais de faire et que j'ai que j'ai pu faire et donc l'idée c'est qu'on pourra aller chercher chercher les résidents à l'aéroport lorsqu'on compte en fait on n'a pas les quatre résidents on va leur proposer la même date donc il y aura possibilité d'entrer à quatre moments dans l'année mois de janvier mois d'avril mois de juin et moins mois d'octobre les quatre résidents arriveront en même temps de manière à que je puisse bon si à que je puisse aller les chercher à à l'aéroport que notre chauffeur puisse aller les chercher à l'aéroport ça peut aussi se faire et donc ça les se leur évitera d'avoir à à circuler depuis avec leurs propres leurs propres moyens depuis l'aéroport de punta cana jusqu'à jusqu'à la stérenas et on sera présent pour alors je n'y sera pas là mais moi je serai présent pour les accueillir le jour même à la villa avec un cocktail de de bienvenue à un punch de bienvenue et donc on a deux formules une formule célibataire et une formule couple comme je disais tout à l'heure on a les arrivés en janvier avril juin et octobre parmi les services compris on a le petit déjeuner le ménage des chambres six jours par semaine l'eau l'électricité qui sont compris dedans optionnellement on peut et donc ça c'est c'est quelque chose qu'on offre c'est c'est un service qui est gratuit on peut assister nos résidents dans le cadre de l'obtention du la cfe qui est l'assurance des français de l'étranger sur en santé qui s'adresse aux français de l'étranger et on peut également les assister dans l'obtention de la résidence en république dominicaine sont donc deux questions très importantes notamment quand ce qui concerne la cfe quand on a un certain âge service en option dont on parlait tout à l'heure notamment chauffeur privé est donc la mise en relation avec une cuisinière qui préparera s'il le souhaite si les 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 occupants de la villa le souhaitent une leur repas à leur convenance et des excursions notamment aux cascades de l'émeu dont je vous ai parlé tout à l'heure mais on a aussi la possibilité d'aller de partir en mer avec des pêcheurs voir les les baleines qui s'approchent chaque année au mois d'avril des côtes et qu'on peut voir et on peut s'approcher il ya notamment donc la route du café et un tas d'autres choses intéressantes à voir notamment les plages petites photos vu de l'extérieur de la villa au niveau de au niveau de l'entrée du garage petite présentation de ma personne j'en arrive mon ami propriétaire de de la villa que j'ai rencontré là bas et voilà donc ce que je actuellement moi je recrute des des commerciaux commerciaux indépendants pour vendre ce produit si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo vous allez avoir accès à un formulaire dans lequel vous allez pouvoir laisser vos coordonnées de manière à que je puisse prendre contact avec avec vous et puis ma foi je vous dis à à très bientôt